et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses la première c'est comment supprimer un compte nintendo ou un compte associé la seconde ça sera de répondre aux questions qui m'étaient précédemment posées sur une vidéo plus ou moins similaire sur la suppression des comptes et l'association des comptes et ensuite je vais vous expliquer les risques que ça peut engendrer donc on va tout simplement commencer déjà par vous montrer pour ceux qui ne le savent pas comment supprimer un compte alors pour commencer il faut aller dans les paramètres de la console en bas ensuite sur le menu de gauche vous allez dans la case utilisateurs suite à ceci vous choisissez le compte désiré et vous allez tout en bas dans effacer l'utilisateur suite à ceci va vous dire est ce que vous êtes sûr de vouloir effacer vous mettez ok et ensuite suite et suite à ceci vous pouvez tout simplement effacer cet utilisateur par contre voilà comme c'était bien indiqué l'utilisation va supprimer l'intégralité de vos données donc voilà supprimer un compte ça reste assez facile mais après il ya plein d'autres questions qui se passent déjà quand vous avez vos propres comptes est ce que vous allez perdre vos données ou si c'est un compte associé d'un ami ou si vous avez associé votre compte sur la console d'un ami est ce que vous allez perdre vos données donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre les questions qui m'ont été posées je vais y répondre et suite à ceci si éventuellement vous avez encore des questions à la fin n'hésitez pas à écrire dans les commentaires donc on commence donc première question de l'ukari l3 si on efface son compte on perd la progression oui comme expliqué précédemment et comme tu as pu voir effectivement si tu effaces ton compte la progression sera perdue donc à toi de bien réfléchir ensuite seconde question le pacom est ce qu'on va perdre la progression des jeux dans les autres comptes si on en crée un nouveau alors la réponse est non et je vais t'expliquer pourquoi si tu as deux comptes déjà le compte a et le compte b d'accord qui jouent tous les deux à zelda avec deux sauvegardes différents et que tu décides de créer un compte c pour jouer aussi à zelda ça va pas supprimer tes données sur le compte a et sur le compte b chaque progression est différente donc ne t'inquiète pas pour ça voilà donc allez on va passer maintenant à la question 3 dadou bonjour à quoi ça sert d'avoir plusieurs utilisateurs ça permet de créer de nouvelles données de jeu très bonne question alors en fait je te donne un exemple par exemple moi j'ai mon profil qui s'appelle claire ok et je joue à zelda donc oui effectivement zelda il n'y a qu'une seule sauvegarde qui est possible donc effectivement si je voulais on veut éventuellement refaire une partie mais sans effacer les données que j'ai faudrait je recréer un deuxième compte effectivement pour avoir des nouvelles données de jeu parce que tous les jeux ne proposent pas plusieurs sauvegardes comme à l'époque sur la Nintendo 64 par exemple donc oui effectivement ça permet de créer des nouvelles données de jeu comme tu l'expliques ensuite le WIS actif j'ai associé mon compte switch sur la switch d'un pote s'il supprime mon utilisateur de sa switch ça supprime mon utilisateur sur ma switch et je perds les données donc pour mieux schématiser ça je veux changer d'image qui est en fond donc aujourd'hui là on a deux switch ok la tienne et la sienne tu as associé ton compte sur ta switch j'imagine et ensuite tu as aussi associé ton compte sur la sienne d'accord pour que tout le monde comprenne aujourd'hui ton ami décide par exemple de supprimer ton compte donc pour supprimer un compte associé il faut savoir qu'il faut supprimer le profil supprimer le compte donc effectivement quand tu fais cette manipulation et tu m'avais déjà répondu dans les commentaires effectivement ton ami quand il supprime ton compte sur sa switch ça va supprimer simplement les données qui sont enregistrées sur sa switch mais ça va pas effacer les données qui sont sur la tienne donc ne t'inquiète pas ensuite question de jane hopper est ce que si on efface un utilisateur on va perdre la progression dans un jeu que on a joué avec cet utilisateur donc imaginons encore une fois que sur cette console on a deux comptes le compte a et le compte b sur les deux on joue à zelda d'accord donc si tu effaces le compte a qui jouait à zelda effectivement tu vas perdre le compte les données du compte du compte a mais pas les données du compte du compte b donc voilà chaque compte garde ses données chaque compte est égal à comme une adresse email un compte c'est c'est indépendant d'accord donc si tu es tu as quatre comptes et que tu en effaces 3 et ben il te restera toujours un compte avec des données personnalisées et uniques ensuite question de steven jarmi un pote m'a passé son compte fortnite sur ma switch alors que lui jouait sur playstation 4 comment mettre son compte sur ma switch donc là faudra faire des manipulations sur le site epic game j'ai déjà présenté une vidéo tuto comme ceci donc je vais tout simplement te mettre le lien dans la description et tu pourras tout simplement cliquer dessus pour ceux que ça intéresse éventuellement checker la description où j'essaierai de mettre la vidéo directement là sous vos yeux ok et maintenant on passe à la troisième partie donc pour ceux qui ont encore des questions peut-être que je vais pouvoir répondre à vos questions maintenant donc à savoir que quand vous associez un compte utilisateur vous pouvez pas le dissocier d'accord c'est à dire que pour le dissocier techniquement il faudra supprimer le compte le compte tout simplement voilà c'est comme ça qu'on dissocie un utilisateur suite à ceci vous pouvez aussi associer votre compte nintendo sur diverses nintendo je peux pas vous dire combien à la fois mais à mon avis il n'y a pas forcément de limite donc voilà maintenant la question que vous devez vous poser c'est mais comment puis je supprimer finalement mon compte nintendo sans perdre toutes mes données donc quand même nintendo a pensé à quelque chose il faut en fait sauvegarder vos données dans le nuage donc c'est une option qui est incluse dans les tools nintendo donc éventuellement vous pouvez faire ça et dernière chose très importante à savoir imaginons que vous avez associé votre compte à deux consoles et que vous souhaitez tout simplement dissocier donc supprimer un compte nintendo sur l'une des deux consoles ceci ne va pas supprimer votre compte nintendo intégralement c'est à dire ça ne va pas supprimer les achats qui ont été associés au compte voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne journée j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et comme je vous ai dit tout à l'heure si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ciao ciao tout le monde 1